Bonsoir à toutes et tous, je suis ravie de vous accueillir ce soir et surtout d'accueillir Jérémy Foa pour la présentation de son dernier ouvrage intitulé « Survivre, une histoire des guerres de religion ». Pour vous dire un petit mot sur l'auteur, Jérémy Foa est historien du XVIe siècle et spécialiste des guerres de religion, actuellement maître de conférences habilité à diriger des recherches à Aix-Marseille Université et chercheur au sein du laboratoire Télème. Alors Jérémy, nous étions à ces mêmes places il y a presque deux ans jour pour jour, 4 octobre 2022, je me souviens de la date, pour la présentation de votre avant-dernier ouvrage « Tout ce qui tombe, visage de la Saint-Barthélemy » qui est paru en 2021. Et qui a connu un grand succès auprès du grand public, des collègues. Et donc je suis très heureuse de vous voir retourner, enfin de retour chez Mola, de votre présence ici, pour la présentation de ce nouvel ouvrage. Donc le titre de l'ouvrage, c'est « Survivre, une histoire des guerres de religion ». Le livre est on ne peut plus récent puisqu'il date du 13 septembre dernier. Il est paru aux éditions du Seuil, dans la collection « L'univers historique ». Donc notre tâche dans cette heure qui nous appartient, c'est d'essayer de présenter les enjeux de cet ouvrage, mais aussi toute son originalité, aussi bien dans son contenu que dans sa construction. Ce que vous avez voulu montrer dans ce travail. Ce que je vous propose, c'est peut-être d'entrer dans la matière de votre livre en donnant la parole à Montaigne. Je pense qu'on est au bon endroit pour ça. « Montaigne en mauvaise face », comme vous l'écrivez. Ce sont les mots de Montaigne qui ouvrent le premier chapitre de votre livre et que je vais lire rapidement. C'est une citation qui vous sert de fil rouge et qui revient à plusieurs reprises de votre texte, que je trouve particulièrement éclairante pour lancer les principaux thèmes qui sont ceux de l'ouvrage. Alors Montaigne écrit ceci en 1580 dans la première édition des Essais. « Je passais un jour, pays, pendant nos guerres civiles, avec un honnête gentilhomme et de bonne façon. Il était du parti contraire au mien, mais je n'en savais rien, car il se contrefaisait tout autre, et le pire de ces guerres, c'est que les cartes sont si mêlées, votre ennemi n'étant distingué d'avec vous de nulle marque apparente, ni de langage, ni de port, ni de façon, nourri en même loi, même mœurs et même foyer, qu'il est mal aisé d'y éviter confusion et désordre. Mais celui-ci avait une frayeur si éperdue que je le voyais si mort à chaque rencontre d'homme et passage de ville qui tenait pour le roi, que je devinais enfin que c'est et c'était à l'âme de sa conscience, à l'âme que sa conscience lui donnait. Il semblait à ce pauvre homme qu'au travers de son masque et des croix de sa casaque, on irait lire jusque dans son cœur ses secrètes intentions. Tant émerveilleux l'effort de la conscience, elle nous fait trahir, accuser et combattre nous-mêmes, et à faute de témoins étrangers, elle nous produit nous-mêmes contre nous. Vous vous saisissez de ce passage des essais comme d'un témoignage frappant qui documente non seulement la nature des guerres de religion comme guerre civile, on va y revenir, mais aussi comme ce conflit au cours desquels les cartes sont mêlées, au cours desquels la nuit est intérieure, se font dans la normalité, se font dans l'invisible. Ce que vous essayez de montrer en suivant le fil de cet art de la dissimulation, ce sont ces entreprises de contrefaction de soi que ce pauvre compagnon protestant de Montaigne essaye de maîtriser. Et donc je vous propose qu'on essaye de vous suivre dans ce cheminement, ce cheminement vers des stratagèmes, des techniques, des ruses, des ruses de survie. Alors peut-être, avant qu'on entre dans cette exploration des techniques, peut-être vous pouvez rappeler en quelques mots ce que sont ces troubles qui bouleversent le royaume de France au cours du second XVIe siècle, mais surtout ce que vous montrez bien, c'est-à-dire que ce sont des troubles civils, une stasis qui déchire le royaume, un royaume de semblables. Oui, alors ce qu'on appelle les guerres de religion, c'est une série de huit conflits, de huit grandes guerres qui commencent en 1562 avec le massacre de Vassi et en tout cas dans leur borne classique, prennent fin en 1598 avec l'édite Nantes. Huit grandes guerres qui voient s'affronter d'abord catholiques, c'est-à-dire l'armée du roi, face aux protestants, et puis après les ligueurs, c'est-à-dire les catholiques radicaux ou zélés, face aux royalistes partisans du roi Henri IV. Donc ça, c'est des grands conflits, mais ces grands conflits, ces grandes batailles ne signifient pas qu'au niveau local, il n'y a pas aussi toute une série de déclinaisons de ces affrontements. Et ces affrontements en protestants catholiques, ligueurs royalistes, on va en avoir des échos et bien au niveau des villes, au niveau des quartiers, entre 1562 et 1598, dans les villes dominées par les catholiques, les huguenots, les protestants vont devoir se déguiser, mentir, se faufiler, trouver des faux papiers pour survivre dans des espaces qui sont des espaces hostiles. Inversement, les catholiques, même si c'est moins fréquent, les catholiques dans les cités dominées par les protestants vont devoir apprendre à se déguiser. Et voilà, moi, ce qui m'a intéressé, c'est non pas les grandes batailles militaires, qui sont bien connues, mais leurs répercussions au niveau des villes et des villages. Comment ça se passe dans le quotidien des Français ? Ces guerres, ces affrontements, parfois ces massacres, ces rixes de quartiers, ces violences, parfois symboliques, parfois physiques, qui mettent des voisins aux prises les uns avec les autres ? Comment est-ce que ces grandes guerres de religion se répercutent en petits conflits civils, avec cette particularité, qui est la particularité de toutes les guerres civiles, qu'il n'y a pas de distinction entre le front et l'arrière ? Dans une guerre classique, ou dans ce qu'on appelle au Moyen-Âge une guerre juste, on va avoir un champ de bataille sur lequel on se bat, même un temps de bataille durant lequel on se bat, et puis à l'arrière, des zones du repli, des zones de la paix dans lesquelles on est tranquille. Ce qui se joue avec une guerre civile, c'est que les combats, les conflits, vont surgir jusque dans la ville, jusque dans la chambre à coucher, ce qui va susciter une gigantesque angoisse dans la mesure où la violence peut surgir n'importe où, et non pas sur un front éloigné, n'importe quand, et très souvent la nuit. Et puis, c'est ça qui angoisse énormément Montaigne, la violence peut surtout surgir du proche de gens qu'on n'a pas identifié, parce qu'il est très difficile. Montaigne, vous venez de citer l'exemple qui ouvre le livre, Montaigne qui voyage avec quelqu'un qui se fait passer pour un catholique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça, ça veut dire que l'angoisse névrotique d'une guerre civile, c'est l'impossibilité de détecter son ennemi. C'est que rien ne ressemble autant à un protestant qu'un catholique, rien ne ressemble autant à un ligueur qu'un royaliste. Et tout ceci, ça va susciter une énorme angoisse très pragmatique, très prosaïque. C'est sur ces angoisses du quotidien, ces stratégies de détection de l'ennemi et de dissimulation de ces identités que j'ai essayé de porter mon attention sur 40 ans de troubles entre 62 et 98. Alors, la France des guerres de religion, cette France des guerres civiles est votre domaine de spécialité depuis plusieurs années maintenant. Et vous avez aussi bien travaillé au début de votre carrière sur les disputes religieuses que sur les édits de pacification et leur mise en œuvre, donc déjà sur des questions très pratiques que pose la résolution des conflits. Vous avez également travaillé sur la désinformation. Et puis, bien sûr, on en parlait tout à l'heure très récemment sur les massacres pris au ras du sol dans cet ouvrage « Tous ceux qui tombent ». Qu'est-ce qui vous a amené à porter votre regard sur, comme vous nous l'expliquez à l'instant, cette question de la survie en temps de guerre ? Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à ces techniques, ces savoir-faire de la dissimulation qui permettent de subsister dans ce temps trouble ? Oui, c'est vrai que dans mon ouvrage précédent, je m'étais focalisé sur ces quelques mois de 1572 où on atteint dans le Royaume de France le paroxysme des violences. Il va y avoir à peu près 10 000 morts dans le Royaume de France, 3 000 à Paris, 7 000 en province. Mais c'était vraiment des moments très circonscrits dans le temps et dans l'espace, des pics d'intensité. Ce que j'ai voulu faire ici, c'est un peu élargir et montrer que les guerres de religion, bien sûr, on a tous été marqués par ces violences radicales, mais il y a en dessous de ces paroxysmes toute une série de petits conflits, de petites disputes de quartier, de disputes entre mari et femme, entre père et fils. Et voilà, là, j'ai voulu m'intéresser à ce quotidien, finalement, une fois qu'on a évacué ces grands moments de paroxysme qui sont tout à fait traumatisants, mais qui sans doute ne sont pas la trame de l'existence. J'ai voulu me rapprocher de cette trame de l'existence dans ces sociétés en tension et montrer que si les massacres ont marqué les mémoires, la réalité des Français pendant ces 40 années, ce n'est pas exclusivement de la violence, ce n'est pas exclusivement du sang et des massacres, mais c'est 40 ans, en revanche, de ruses, de mensonges, de dissimulations, de tactiques par lesquelles on se faufile entre deux checkpoints. On ment à ses parents, on ment à ses amis, on emprunte des déguisements. Et c'est, voilà, plutôt que l'homme sanguin, qu'on avait tous en tête quand on parlait des guerres de religion, voilà, un homme qui veut du sang et qui a besoin de se battre. J'ai voulu ici étudier un autre type d'individu qui est l'individu de la ruse, qui ne... Bien sûr, ça lui arrive de massacrer son voisin, mais plus quotidiennement, ce qui caractérise son existence, c'est vraiment le mensonge et la ruse. Et j'ai voulu questionner ce que ça fait à une société, ce que ça fait à des enfants, par exemple, des enfants qui seraient nés en 1560, qui seraient donc quadragénaires au moment de l'édit de Nantes, ce que ça fait à un caractère d'avoir traversé 40 années de sa vie en mentant sans cesse, en ayant conscience que ce qui paye, ce qui permet de survivre, ce qui permet de se faufiler, ce qui permet même de prospérer, c'est le mensonge, la dissimulation. Je me suis intéressé aux conséquences sociales de cet individu qui, à mon avis, est l'individu caractéristique des guerres de religion, qui est l'escroc, le faussaire, l'imposteur. Pour faire cette histoire de l'imposture, vous plongez vraiment au rythme du quotidien, vous l'écrivez au ras du sol, au cœur des villes, au cœur des maisons, au cœur même des pièces dans lesquelles on vit. Et donc, l'objectif, c'est d'essayer de comprendre comment le face-à-face avec l'autre se fait, l'interaction avec l'autre se fait. Et ce qui se joue dans cet ouvrage « Survivre », c'est vraiment cette micro-histoire qui s'écrit au plus près d'acteurs qui sont très largement inconnus. Vous l'avez dit en début d'entretien. Et l'objectif est de sonder ces interactions quotidiennes qui se construisent très, très loin de l'affrontement des armées, des grands, des enjeux de la grande politique. C'est sur cette démarche de recherche que je souhaite vous interroger. Et puis, peut-être aussi sur la manière dont elle a été nourrie de vos lectures, notamment en sociologie interactionniste, donc tout ce que vous avez été chercher chez Goffman, par exemple, pour nourrir la réflexion sur le face-à-face et notamment sur cette figure de l'escroc dont vous parliez à l'instant. Oui, c'est vrai que pour ce livre, j'ai beaucoup emprunté aux sociologues, aux anthropologues et notamment à ce grand sociologue nord-américain, Erwin Goffman, qui est l'un des membres les plus célèbres de l'école de Chicago, qui étudie les comportements des personnes dans les grandes villes, grandes villes américaines du début du XXe siècle. Donc, vous allez me dire, là, on est en plein anachronisme, puisque comment utiliser la pensée d'un sociologue du XXe siècle américain et la faire tourner sur la matrice du XVIe siècle français ? Alors, bien sûr, je ne suis pas en train de dire que Paris, en 1572, c'est Chicago en 1920. Ce n'est pas du tout ça. J'essaie justement d'utiliser les concepts d'Erwin Goffman pour penser que les guerres de religion ont de singuliers. Je vous donne un exemple. Goffman étudie la manière normale dont des passants se croisent dans une grande métropole contemporaine. Vous avez tous fait cette expérience en vous promenant à Bordeaux ou à Paris. On marche, on croise un passant, on lève les yeux, puis on baisse les yeux pour montrer qu'on a vu le passant, qu'on n'est pas menaçant, qu'il n'est pas menaçant, et on passe son chemin. Si, et tout ceci est un balai très, très minuté, si on garde les yeux levés trop longtemps vers le passant qui s'avance, c'est agressif. Donc, si on ne le regarde pas du tout, c'est agressif aussi. Donc, on jette un oeil distrait et on baisse la tête. C'est ce que Erwin Goffman appelle l'indifférence sociale, montrer qu'on est là sans être là. Et cette indifférence que j'ai voulu essayer de montrer, c'est que pendant les guerres de religion, elle est impossible. C'est-à-dire qu'il est impossible de ne pas scruter véritablement le passant qui s'avance. Dans une période de paix comme la nôtre actuellement, effectivement, on se doute que le passant qui passe n'a pas d'intention hostile et donc, on regarde, on baisse les yeux. En revanche, dans une situation de guerre civile, les situations que Montaigne, par exemple, a croisées, il est tout à fait probable, l'expérience le montre, que le passant, l'homme qui s'avance, soit menaçant. Et donc, il faut aller au-delà de ce simple coup d'œil superficiel qui est le coup d'œil urbain naturel. Il faut se faire expert en détection. Alors, expert en détection, qu'est-ce que ça signifie ? Bien sûr, guetter les symboles. Est-ce que l'individu qui avance vers nous a décroît ? A une écharpe blanche, une écharpe rouge, une écharpe verte ? Est-ce que son visage trahit de l'inquiétude, de l'agressivité ? L'interroger. Et finalement, c'est ces décalages qui m'ont intéressé avec la normalité décrite par les sociologues de Chicago. Si, quand vous croisez des individus aujourd'hui dans la rue, vous vous arrêtez pour leur demander qui ils sont, quelle est leur religion, quelles sont leurs intentions, quels sont les symboles qui les portent, vous allez passer pour fou, c'est légitime. Enfin, c'est illégitime en réalité. En revanche, cette paranoïa au XVIe siècle, en pleine guerre de religion, elle devient très utile. Les individus normaux doivent se faire paranoïaques s'ils veulent survivre. C'est-à-dire qu'on va arrêter le passant, le questionner à travers ce cri que j'ai voulu poser comme symbole des guerres civiles. Qui vive ? Qui va là ? Et pour moi, ce qui va là, qui arrête le passant, qui scrute le passant, c'est le symbole de cette société qui est une société de la défiance. C'est un des exemples des usages qu'on peut faire, à mes yeux, d'Erving Goffman. Je peux donner un autre exemple. Il a un exemple tout à fait intéressant. C'est le concept d'apparence normale. En gros, Erving Goffman étudie comment, par exemple, des voleurs qui s'apprêtent à commettre un casse, un cambriolage, vont tout faire sur le chemin qu'ils les mènent à la banque pour mimer les apparences normales, pour se faire passer pour, mettons, des réparateurs d'ascenseurs, par exemple, pour avoir des apparences normales. Et non pas, évidemment, ils ne peuvent pas se trimballer avec un fer à souder, ce genre de choses, ou des pinces de manière trop visible. trop visible. Eh bien, moi, j'essaie de faire tourner ces concepts sur les guerres de religion. Comment est-ce que les personnes prises dans ces situations vont utiliser les apparences normales pour jouer leur mauvais coup ? Un exemple, dans de très nombreuses situations, les soldats qui tentent de prendre une ville hostile, une ville, mettons, une ville protestante, alors, eux, ce sont des soldats catholiques, ils ne peuvent pas se présenter comme soldats. Ils doivent emprunter les apparences normales. Et quelles sont les apparences normales au XVIe siècle ? Eh bien, ils ont, en gros, le choix entre trois déguisements qui reviennent toujours. Déguisement de paysans. Un paysan, c'est inoffensif. On ouvre les portes. Déguisement en femme. Une femme, c'est inoffensif. On ouvre les portes. Déguisement en moine. Et on ouvre les portes. Donc, vous voyez ici comment les personnes, dans ces situations, doivent devenir des experts en déguisement. Et inversement, les gens qui gardent des portes débiles doivent se faire des experts en détection des apparences normales et ou des apparences trompeuses. Qu'est-ce qui, dans le comportement de celui qui se prétend paysan, me permet, en réalité, de démasquer derrière cette robe un soldat et des mauvaises intentions ? C'est tous ces concepts-là que Goffman a utilisés et que j'ai essayé de faire marcher sur le XVIe siècle. Alors, pour aller traquer ces situations, ces ruses, ces stratagèmes, il a fallu aller dans une masse très importante de documents, de sources. On n'a pas un corpus tout constitué comme on pourrait l'avoir pour d'autres sujets de recherche. Où est-ce que vous avez été chercher justement les traces de ces savoir-faire, les traces des déguisements dont on parlait à l'instant, les traces de ces ruses et autres escroqueries ? Où est-ce qu'on va chercher ça dans la documentation ? Oui, en effet, c'est la question en histoire de la source. Vous le savez, elle est décisive. Et ici, j'étais confronté à un problème qui est que, en réalité, les ruses dont on parle dans les textes, ce sont très souvent les mauvaises ruses parce que c'est les ruses qui ont été détectées. Mais les gens qui se sont déguisés et personne n'en a rien vu, les bons déguisements, on n'en parle pas. C'est-à-dire que toutes les histoires que j'ai pu trouver, finalement, c'est des histoires de contemporains qui ont détecté un déguisement, c'est-à-dire un déguisement qui n'était pas si bon. Vous voyez qu'il y a un biais des sources. On est historien, on se contente de ce qu'on a. Donc, les sources, c'est très rarement les archives. Contrairement à mon précédent livre qui était exclusivement nourri d'archives, ici, les archives sont relativement taiseuses sur ces pratiques et beaucoup plus les chroniques, les chroniques de ville. Les Français des guerres de religion se sont mis à écrire intensément. Les troubles, comme ils les appellent, c'est un moment dont les Français ont voulu témoigner car ils ont eu très tôt conscience de la singularité des temps qu'ils vivaient. Et donc, on a des milliers de chroniques urbaines. Je peux donner un exemple. On a une histoire de Sanlis au temps des troubles. Et dans cette histoire de Sanlis au temps des troubles, le narrateur raconte que des... Alors, Sanlis, c'est une ville ligueuse, catholique, radicale. Elle refuse de reconnaître le roi Henri IV. Des soldats du roi Henri IV, donc des royalistes, décident de prendre Sanlis. Pour prendre Sanlis, ils doivent se déguiser. Ils décident, ces soldats, ce sont des officiers, de se déguiser en paysans. Ils ont donc tous les déguisements de paysans. Une robe, ils ont tous les ustensiles, ils ont un chariot, ils ont des légumes. Il y a tout ce qu'il faut. Tout est juste. Ils ont caché des armes sous leur jupe. On les laisse rentrer dans la ville. Ils arrivent au marché. Ils vendent leurs produits. Mais là, les dames qui achètent les produits se rendent compte que ces prétendus paysans ont les mains beaucoup trop blanches. Vous voyez ici que celui qui se déguise, le soldat qui espère prendre une ville doit être attentif aux moindres détails. Et ce n'est pas si facile que ça, parce qu'on est dans des sociétés très hiérarchisées. Quand on est un officier, se faire passer pour un paysan en termes de langage, ce n'est pas si facile. En termes d'habillement, ce n'est pas si facile. Et puis, ce petit détail, les mains trop blanches. Progressivement, il y a d'autres chroniques. Alors évidemment, c'est des choses qui sont reconstruites à posteriori. Un des témoins qui racontent que ces soldats vendaient. C'était des fèves. Ils vendaient leurs fèves bien de manière... Elles n'étaient pas du tout assez chères. C'est-à-dire qu'ils n'avaient aucune conscience du véritable prix des légumes. Et ça, c'est pour quelqu'un qui est dans une situation entendue, c'est un indice. Vous voyez comment des Français et des Françaises, en l'occurrence, se construisent dans la méfiance, dans la méfiance de chaque détail compte et chaque détail peut tuer. Et il faut vraiment scruter, palper, mettre les mains, questionner le passant. Et qu'est-ce qui permet à ces gens de survivre dans cet univers ? Ici, on le voit, c'est le doute. Vous voyez comment, ici, j'ai essayé de passer d'une description des guerres de religion comme lieu d'une violence extrême, qui est une vraie description, à une description des guerres de religion comme lieu de la ruse. qu'est-ce qui sert à ces gens ? Qu'est-ce qui leur permet de survivre ? D'un côté, la ruse, de l'autre, le doute, la critique, la raison, la mise en cause des apparences. Voilà. Tout ceci, ça m'a permis, je pense, de poser un nouveau type de questions à cette société. Alors, effectivement, le doute, le doute permanent, l'attitude critique face à ce que l'on voit, ce que l'on entend, éventuellement même, ce que l'on sent quand on traverse la rue, c'est le fil rouge de l'ouvrage. C'est ce qui vient structurer toute la réflexion et également le propos. Donc, vous expliquez dans la fin, la conclusion de l'ouvrage que vous avez conçu votre travail comme un caléidoscope fait de fragments de vie. Vous avez essayé à partir de faits divers, finalement, de mettre en relief des conduites récurrentes dont le point commun est systématiquement ce doute qui vient lier dans un comportement caractéristique de la période la société. Donc, cette société des guerres civiles, c'est une société du doute permanent, du doute fondamental et de l'obsession, de l'observation et de l'enquête. et c'est ça qui est neuf et qui constitue véritablement la problématique nouvelle que vous proposez pour votre enquête. Oui, c'est vraiment ce que j'essayais de mettre en avant, c'est que l'arme, probablement la plus utile en ces jours troublés, c'est certainement pas une arquebuse, mais plutôt la critique, la critique de l'évident, la critique des apparences. Ce sont des personnes, les Françaises et les Français des guerres de religion, qui sont hantées par les façades trompeuses, les illusions. Ils vivent dans un monde qui est systématiquement dédoublé. Ce passant a l'air inoffensif, en réalité, c'est un soldat. Cette façade dans la rue a l'air normal, en réalité, elle abrite des conspirateurs. Donc, il faut creuser, il faut un des personnages qui est le plus utilisé dans les troubles pour débusquer les conspirateurs, c'est le maçon. Le maçon qui est capable de sonder un mur creux. Et un mur creux, ça peut cacher des conspirateurs, ça peut cacher des armes. Donc, on est dans une société qui est hantée par un imaginaire du double. On a une apparence, mais cette apparence, il faut s'en méfier, car les apparences sont trompeuses. Les loups sont déguisés en agneaux. Le livre est structuré en cas d'août. qui, à mon avis, sont quatre doutes qu'on retrouve dans de très nombreuses guerres civiles. Le premier type de doute, on en a beaucoup parlé, c'est le doute sur les personnes. Qui est cette personne qui avance ? Je doute de son intention, je doute de son identité, je doute de ce qu'elle prétend être. Et il y a raison, puisque l'exemple de l'usurpateur de Montaigne nous montre qu'il faut douter car les gens mentent. Doutes sur les personnes, c'est le premier doute. Doutes sur les espaces, c'est le deuxième doute. Est-ce que cette rue, cette ruelle, ce château, sont protestants ou catholiques, ligueurs ou royalistes ? En temps normal, vous vous posez assez peu la question, j'espère pour vous, de la confession des rues que vous empruntez, de l'identité politique de votre boucher ou de votre marchand de presse. Parce que, finalement, peu importe, vous demandez à votre boucher de vous vendre de la viande et à votre boulanger de vous vendre du pain. Le doute doit forcément monter d'un cran dans ces sociétés en tension, car si on relâche le doute, on peut être empoisonné par son boulanger. Donc, doute sur les espaces, comment apprendre à lire et à camoufler en même temps l'identité politico-religieuse d'une maison, d'un quartier ? Je me suis intéressé à ça. Le troisième type de doute, c'est un doute sur les objets. C'est-à-dire que, je vous ai dit que ce monde est hanté par un imaginaire du double de l'apparence trompeuse. Eh bien, autant les hommes, bien sûr, ont une apparence trompeuse, les façades aussi, mais les objets aussi. Ce qui va caractériser les guerres civiles, c'est que ce qui tue massivement, ce n'est pas tant des arquebuses, c'est-à-dire pas tant des armes visibles que des armes invisibles. Il faut donc se méfier des choses. À exemple typique, le tonneau de vin. Les gens rentrent dans les villes avec des tonneaux de vin qui ont l'air inoffensifs et en réalité, ces tonneaux cachent des armes. Des bombes. Des bombes dissimulées dans des matériaux ou dans des choses apparemment anodines. On va dissimuler des bombes dans des sacs de farine, dans des horloges. Ce qui fait que ces choses de la vie quotidienne qui nous entourent, tout soudain, on ne peut plus s'y fier. Vous voyez que tout l'environnement d'un être humain s'évanouit et demande doute. Et puis, le dernier type de doute, peut-être qu'on y reviendra, le dernier type de doute, c'est un doute sur les mots. C'est-à-dire que comme on est dans une société, où l'ennemi parle et comprend la langue, on va être obligé d'employer des mots nouveaux, des mots codés pour que l'ennemi ne nous comprenne pas. Exemple typique, pendant le massacre de la Saint-Barthélemy, afin que les protestants ne comprennent pas ce qui les attendent, on ne va pas dire massacrer, on va dire accommoder. Accommode-moi celui-là. Ce qui fait que le mot accommoder, qui, à l'origine, est un mot de cuisine, un mot accommoder les sauces, on va se mettre à douter de son véritable sens. Est-ce que ça veut dire accommoder ou est-ce que ça veut dire massacrer ? Est-ce qu'il n'y aurait pas un mot de passe derrière le mot employé par telle personne ? Est-ce que ce mot veut véritablement dire ceci ? Donc, vous voyez que, et c'est ce que dit Montaigne, les gens, les choses, les espaces et les mots s'évanouissent, s'effondrent et il faut douter de tout ceci si l'on veut survivre. Donc, doute sur les personnes. On parlait tout à l'heure de l'art du déguisement. On peut y revenir un petit peu. Vous expliquez quelque chose de particulièrement intéressant avec plusieurs cas qui est que cet art du déguisement, bien sûr, il passe par, on l'a vu, les habits, les accessoires, mais également un haut degré d'information qui accompagne forcément toute cette reconstruction et ce façonnement d'une apparence nouvelle et vous montrez par plusieurs exemples comment est-ce que ces faux pèlerins, faux paysans, éventuellement faux moines parviennent à tromper en collectant un certain nombre de détails qui rendent plausible, vraisemblable leur comportement, leur attitude. Vous parlez de savoir indigène pour décrire cette accumulation de détails vraisemblables. Peut-être on peut dire un mot là-dessus. Oui, dans la mesure où ce sont des guerres qui se jouent entre voisins, entre gens qui se connaissent très bien, entre gens de la même ville, entre personnes qui ont été élevées au même endroit, l'ennemi dispose sur soi, l'ennemi dispose sur l'autre d'un nombre considérable d'informations. Et ces informations qui d'habitude, les informations qu'on a sur nos voisins, d'habitude, nous servent simplement à nous entraider. on sait qu'au cinquième vit une vieille dame et on va l'aider à monter ses courses, on va lui monter son courrier. On a des informations sur les gens qui nous entourent, à la fois nos femmes et nos maris, nos enfants, nos cousins, nos amis, nos proches, nos voisins. On dispose d'un certain nombre d'informations qui, en général, nous permettent de coexister et de nous accorder en société. Ces liens en situation de guerre civile sont réversibles. Ces liens deviennent des informations qui vont servir aux frères ennemis à s'entretuer. Un exemple, par exemple, à Mande, les catholiques qui veulent reprendre cette ville protestante, Mande en Lauserre, c'est une capitale du protestantisme, ils vont se servir d'une tradition, d'une coutume à Mande le soir de Noël. Ils savent que, pendant très longtemps, on sonne la grosse cloche. Une grosse cloche qui fait énormément de bruit. Ils vont donc se faufiler sous le bruit, profiter de ce son de la grosse cloche pour utiliser leur pétard, mettre leurs échelles et saisir la ville. Ce type d'informations dont seuls les autochtones disposent, c'est un exemple qui montre comment les informations des voisins sur les voisins vont servir à tuer. et on a tout un nombre considérable d'exemples qui montrent que seuls des proches sont capables d'infliger à leurs proches ce type de violence car ils disposent d'informations singulières. Par exemple, j'ai un exemple à Chalon qui m'a frappé, à Chalon-sur-Saône, où des chalonnés exilés réussissent à prendre la ville en se faisant passer pour des paysans et le chroniqueur raconte car il savait très bien le langage chalonné. On est évidemment dans des sociétés où il y a des patois locaux très importants et quelqu'un qui vient de Dijon, à Chalon, on va sentir à son accent qu'il n'est pas de Chalon, qu'il est de Dijon. Donc ici, les informations qui sont relatives aux inflexions linguistiques vont servir à se faire passer pour ce qu'on est en réalité, effectivement, un autochtone. Donc tout ceci, c'est décisif pour frapper l'adversaire, c'est connaître ses habitudes, connaître ses habitudes, connaître la ville qui l'habite, connaître ses enfants, ses proches. Donc effectivement, la guerre civile, elle prospère sur des savoirs indigènes. Si vous mettiez dans la même situation des mercenaires étrangers, qui débarquent dans une ville dont ils ignorent tout, bien sûr, ils peuvent tout casser, on sait qu'il y a des armées de mercenaires qui cassent tout, qui brûlent tout, mais ils n'infligent pas au pays le type de violence que la guerre civile inflige, avec des surprises, avec des gens qui sont pris dans leur lit en train de faire des gestes que seuls leurs voisins connaissaient. Donc c'est très, très différent parce que les mercenaires qui débarqueraient ignorent à peu près tout du lieu qui les envahissent. Alors ces savoir-faire, là on les voit en action quand il s'agit de pénétrer, par exemple, dans un lieu gardé, mais vous montrez qu'en fait, ils sont également utilisés pour fuir, pour s'échapper, pour quitter la souricière, comme vous l'écrivez. Et il y a toute une série de pages sur les techniques d'évasion et surtout, ce qui est particulièrement intéressant, tout ce que l'évasion demande de travailler sur soi, se faire indéchiffrable, éviter de perdre ses moyens avec des cas tout à fait émouvants de protestants qui flanchent, en fait, le pasteur Hux Suraud-Durosier qui n'arrive pas à garder contenance, Charlotte Duplessis-Mornay qui est rongée par la peur et qui montre sa peur sur son visage. Donc, on parlait tout à l'heure de la dissimulation. Là, très concrètement, cette dissimulation, elle passe par un contrôle et du corps et des émotions qui est là la clé de la survie. Oui, c'est effectivement un des éléments de la conclusion du livre. C'est que, paradoxalement, ces moments qui sont des moments de grande violence contribuent aussi à ce que Norbert Elias a appelé la civilisation des mœurs. c'est-à-dire contribuent intensément à contraindre les personnes à maîtriser leurs émotions, à être capables de maîtriser leur corps avec une grande minutie, une grande précision. Les exemples que vous avez donnés parlent d'eux-mêmes. En situation de fuite, un protestant qui fuit une ville catholique ou un catholique qui fuit une ville protestante, il va se déguiser, il va apprendre un script « je dois aller faire des affaires en Normandie, c'est pour ça que je quitte la ville ». Ça, c'est son script et il a son déguisement. Jusqu'à présent, tout va bien. Mais il y a quelque chose de plus fort que ceci, c'est le corps. C'est le corps qui vous trahit. Et ça, les guerres de religion sont pleines d'exemples de fugitifs qui se font prendre parce que leur corps les a trahis. qu'est-ce que c'est que le corps ? C'est un bégaiement. Rougir au mauvais moment, pâlir au mauvais moment, suer au mauvais moment. Pierre Bourdieu appelle ça la complicité souterraine des corps aux structures dominantes. Notre corps est complice, il va nous trahir. Vous avez parlé de Huxureau du Rosier, c'est un pasteur qui apprend la nouvelle du massacre de la Saint-Barthélemy dans son temple. Il décide de se faire passer pour catholique. Il s'invente une histoire dans sa tête. Il arrive au premier checkpoint et là, il est tellement tétanisé. Sa mémoire, lui, fait défaut. Il n'arrive pas à se souvenir de son mensonge et il se fait arrêter. On a des exemples. Alors, l'exemple par lequel on a ouvert notre discussion, bien sûr, c'est Montaigne avec cette personne avec qui il voyage. Ça se passe en 1573, quatrième guerre de religion. Il a un compagnon de voyage qui se prétend catholique. Il a tous les signes extérieurs de catholicité, notamment des grandes croix, des breloques, il faut vraiment l'imaginer avec des croix partout. Il en a fait des tonnes. Sauf qu'à chaque fois qu'il croise un corps de garde, son compagnon est terrifié, est terrifié. Montaigne le voit. C'est ce que Montaigne appelle les alarmes de la conscience. Et ça, ça vous trahit. Ce n'est donc pas non plus un hasard ici si on peut connecter cet épisode de la personne trahie par ses émotions au stoïcisme de Montaigne. Qu'est-ce que Montaigne retient de ses guerres de religion ? C'est que la maîtrise de son corps, la maîtrise de ses émotions, ce qu'on peut appeler en bon français « poke of face », la capacité à ne rien laisser transparaître sur son visage, ça sauve. ça sauve. Maîtriser son corps, être capable de ne pas trembler, de ne pas bégayer, de ne pas pallier en situation extrême, c'est un savoir-faire qui s'acquiert difficilement sur le tas et qui est véritablement la compétence des survivants. On parlait du marquage ici du vêtement dans la société insaisissable qui est celle des guerres civiles pour rendre visible ce qui est invisible, l'appartenance confessionnelle. On marque aussi l'espace. Vous l'expliquiez, c'est la deuxième partie de l'ouvrage, comment résoudre le doute concernant l'espace. Ça peut passer par le marquage notamment de l'espace urbain. Donc aussi bien qu'on peut marquer le corps par des croix, on peut marquer les maisons par des croix. Vous indiquez aussi avoir trouvé dans vos sources d'autres exemples comme ça de marquages, de signes qui sont dans l'espace et permettent de savoir si l'on se trouve dans une rue, dans un quartier face à une maison catholique ou protestante. Oui, les contemporains sont obsédés par les marqueurs. ce qu'ils appellent eux-mêmes les marqueurs. Je peux vous raconter un exemple qui se situe à Toulouse en 1565. Un petit matin, les voisins catholiques, les voisins de ce quartier catholique se lèvent et toutes les portes des bons catholiques ont été marquées d'une croix blanche. Et évidemment, terreur, panique, qu'est-ce que signifient ces croix blanches ? Une enquête aussitôt est lancée par les Capitoules, par la mairie de Toulouse pour savoir qui a fait ces croix dans quel but. L'enquête n'aboutit pas. Je ne peux pas vous révéler ceux qui ont fait ces croix. Mais en tout cas, les voisins, dans leurs témoignages, sont persuadés que ce sont les protestants qui la nuit se sont levés, ont marqué les maisons pour les égorger. Donc, on a un fantasme, une hantise qui est très nette du marquage qui vient révéler à l'extérieur, dans la rue, la croyance intérieure des personnes. Cette hantise, cette obsession, ce fantasme, ils font fond sur des réalités. C'est-à-dire que, bien sûr, l'imaginaire redouble cela, mais réellement, au temps des guerres de religion, les techniques de marquage des bâtiments ont existé. Alors, on a, par exemple, j'ai essayé de montrer que l'épisode des croix sur les maisons pendant la Saint-Barthélemy, des croix sur les maisons protestantes pendant le massacre de la Saint-Barthélemy a probablement été inventé. Je n'ai pas trouvé une source véritablement probante sur le sujet. Mais on sait, par exemple, qu'à Orléans, pendant ce massacre de la Saint-Barthélemy, les catholiques posaient des bougies devant leur maison pour signaler qu'ils étaient catholiques. Ce qui est assez étonnant parce que, vous voyez, sitôt qu'une marque surgit, la possibilité d'une marque contrefaite arrive, car rien de plus facile à imiter qu'une bougie devant une maison. Pourquoi est-ce que les protestants ne se seraient pas jetés sur l'occasion ? En tout cas, on sait que le marquage, marquer une maison, marquer un quartier, marquer une rue, pour dire que ce quartier est catholico et protestant, pour demander aux intrus de passer leur chemin, sont légions. Et je pense que les marques les plus utilisées sont les marques que seuls ceux qui savaient qu'il y avait une marque pouvaient lire. Or, ce type de marque, par définition, l'historien ne sait rien. J'ai quelques exemples comme ça, on raconte que certains habitants mettaient froissés des petites touffes d'herbe devant leur maison pour indiquer que cette maison était une maison catholique. Mais les protestants ne savaient pas que cette touffe d'herbe froissée signifiait que c'était une maison catholique. Ces marques qui ne sont connues que par ceux qui savent qu'il y a des marques, par définition, ça échappe aux historiens. Je n'ai pas pu mener cette enquête. Mais en tout cas, c'est une société qui est obsédée par ceci, parce que la marque extérieure, c'est le fantasme absolu. La marque extérieure, c'est ce que tous espèrent dans cette société. C'est être enfin capable de lire ce qui se passe à l'intérieur des gens, ce qui se passe à l'intérieur des maisons. C'est ça, le fantasme des guerres de religion. C'est un fantasme d'inquisiteur, c'est que tout un chacun se promène avec sur le front sa confession, ses intentions politico-religieuses et que les maisons soient pareilles. Alors, on a des pratiques de marques, on a des pratiques de contre-marques, on a aussi des pratiques très nombreuses de démarquages, mais qui deviennent à leur tour une marque. Je vous donne juste un exemple et j'arrête. On sait par exemple que pendant les processions de la fête de Dieu, les catholiques sont obligés de tapisser devant leur maison, de mettre des tapisseries pour faire honneur au Saint-Sacrement qui passe. Les protestants vont refuser de mettre une tapisserie sur leur façade. Donc ici, on a une absence de marque qui à son tour devient une marque, c'est-à-dire cette maison qui a refusé de marquer sa façade est en réalité une maison protestante. Et donc, il y a ici une cascade de marques et de contre-marques qui inflige aux passants. on devient fou dans ces rues des guerres de religion. Obsession pour le marquage, obsession aussi pour, et fantasme, des objets piégés, des objets creux dans lesquels serait dissimulé un danger. Ça aussi, ce sont des pages dans la troisième partie de l'ouvrage consacré aux objets qui sont particulièrement éclairantes, aussi bien sur les techniques et les savoir-faire très pratiques que sur l'imaginaire qui habite celles et ceux qui recherchent ces objets piégés, ces objets creux. Oui, ça c'est effectivement la seconde partie du livre sur les choses et les choses creuses. C'est vraiment l'obsession des hommes et des femmes des guerres de religion parce que ces choses pleines de cavités potentiellement dissimulent une menace. Je vous en ai donné quelques exemples mais typiquement, on va être très inquiet des tonneaux ou aussi des escaliers car dans le creux des marches, on peut loger une bombe. On a beaucoup d'exemples de bombes dissimulées dans des horloges à Brignol dans le Var. Il y a un épisode assez célèbre au début de la décennie 1590, un attentat qui est fomenté contre un aristocrate et cet attentat, il consiste à dissimuler une bombe dans des sacs de farine et quand le domestique de cet aristocrate ouvre le sac de farine, la bombe explose. Donc ici, le fait que des choses qui sont censées donner la vie comme de la farine tue, ça va encore accroître l'angoisse des personnes et bien sûr, le symbole de ceci, c'est le poison. Le poison, c'est l'arme des guerres civiles par excellence, c'est-à-dire qu'on va dissimuler du poison dans tous les objets anodins, dans toutes les choses dont on a besoin pour survivre. Ce qui fait que la victime qui est empoisonnée ne peut pas faire autrement que manger ou boire ce qui va conduire à sa mort. On a des traces au temps des guerres de religion de poison insérés dans des choses tout à fait incroyables comme des huîtres. On a un grand aristocrate qui meurt, dit-on, empoisonné par une huître dans laquelle on aurait dissimulé du poison par une poule dans les oeufs de laquelle pas dans une poule mais dans les oeufs de poule dans lesquels on aurait dissimulé du poison mais aussi dans des fleurs par le parfum dans des vins bien sûr et ici vous voyez c'est exactement la même chose que cet ami qui arrive et on pensait que c'était un ami il avait tous les traits de l'ami et en réalité c'est un ennemi et il va vous égorger rien qui ressemble autant à votre ennemi que votre ami rien qui ressemble autant à un bon vin qu'un vin empoisonné et vous imaginez donc le niveau d'angoisse que ça peut susciter dans des sociétés que de savoir que un simple sac de farine une simple bouteille de vin ou votre plus proche voisin sont des ennemis potentiels comment comment on conjure ceci c'est très difficile on conjure ceci avec des goûteurs qui sont les victimes de ce genre d'expérience et puis avec encore de la critique de la critique critiquer les choses sonder les murs sonder les objets traquer les les cavités et ça tout ceci montre des sociétés épuisantes c'est que c'est ça qui est caractéristique de de ces moments là c'est que c'est épuisant c'est épuisant cet environnement où plus rien ne va de soi où tout s'est effondré où on ne peut plus faire confiance à rien imaginez ce soir quand vous êtes rentré on vous a pas demandé vos papiers on vous a pas fouillé vous vous êtes assis sur des chaises en confiance en vous disant a priori ces chaises ne sont pas piégés parce que globalement nous sommes dans une société pacifiée en confiance où les objets de l'environnement moi j'ai une bouteille d'eau ici que je me suis servi bien volontiers sans demander est-ce qu'un goûteur la goûte auparavant tout ceci est infiniment reposant parce qu'on se repose sur un niveau de confiance qui en général n'est pas déçu alors bien sûr à chaque attentat vous avez remarqué que le niveau de défiance augmente et on recommence à fouiller les sacs à poser des questions sur l'identité des personnes et bien imaginez que les français et les françaises entre 1560 et 1600 ont vécu 40 ans d'ultra défiance d'ultra réflexivité sur tout ce qui les entoure tout ce qu'ils mangent tout ce qu'ils boivent tous les mots tous les mots qu'ils emploient toutes les couleurs qu'ils affichent toutes les rues qu'ils arpentent tout ceci est épuisant et à mon avis l'homme qui sort de ces 40 ans de conflit bien sûr il a souffert des violences il a souffert des massacres mais surtout il sort épuisé de cette ultra réflexivité qu'est-ce qu'on demande aux institutions en période de paix on leur demande d'être en confiance on leur demande de veiller à ce que les chaises ne soient pas piégées qu'on s'assoie sur une chaise et que globalement il y ait quatre pieds qui nous soutiennent il y a un exemple qui me paraît assez parlant c'est Nicolas Luhman qui en parle il dit que quand on prend un avion en période de paix on ne demande pas au pilote son diplôme de pilote on rentre dans l'avion on s'assoit et on fait confiance à la société c'est-à-dire à l'institution qui a donné au pilote son brevet de pilote on a payé une place et on se dit qu'a priori le pilote est compétent imaginez le travail et l'épuisement nécessaire et le degré de folie d'une société qui exigerait de chacun d'entre nous de demander au pilote d'un avion ou au conducteur d'un train son brevet de pilote c'est ça qui se passe au temps des guerres de religion c'est-à-dire que la confiance est systémique la confiance dans les institutions la conscience que cette chaise est bien d'une chaise que cette table est bien d'une table et que cette eau est bien de l'eau tout ceci en réalité c'est des gestes de confiance qu'on a les uns envers les autres et aussi une confiance qui est rarement déçue car notre expérience la mienne en tout cas c'est que cette eau est bien de l'eau et toutes les eaux que j'ai vues jusqu'à présent dans les conférences étaient bien de l'eau peut-être que ce soit imaginez l'épuisement qui ressort de ces gestes infiniment répétés on doute des mots également dans cette société de l'hypervigilance et donc on traque également les indices que le langage peut donner que ce soit le choix des mots mais également la manière de les prononcer il y a des pages que j'ai trouvées infiniment intéressantes sur les chibolettes à la toute fin du livre et peut-être on peut on peut clore là-dessus oui comment détecter un ennemi qui parle la même langue que soi dans une guerre internationale c'est un des grands classiques des films de guerre on va détecter un allemand parce qu'il a un accent allemand même un allemand qui parle très bien français à un moment il va avoir un accent allemand ou un accent anglais peu importe mais dans un monde où les guerres sont locales où l'ennemi utilise et manipule et parle très très bien la langue comment faire pour le détecter malgré la langue et grâce à la langue effectivement en enquêtant on se rend compte que les français les françaises emploient un certain nombre de techniques linguistiques qui permettent de de détecter un ennemi alors ça s'appelle les chibolettes ça vient de la bible c'est un mot compliqué et certains le prononçaient chibolette et d'autres chibolette en fonction de leurs origines géographiques ce qui fait que la prononciation de ce mot en faisait ou non un ennemi on se rend compte que cette technique qui est employée dans la bible elle est aussi employée au temps des guerres de religion je vous donne un seul exemple mais il y en a plein les protestants et les catholiques le remarquent assez vite disent très peu le Christ mais disent Christ et l'omission à la fois de Jésus Jésus Christ mais de aussi le Christ ils croient non pas en Jésus Christ mais en Christ et donc on va faire parler l'ennemi jusqu'à ce moment où il va omettre le prénom Jésus les catholiques disent les protestants détestent le prénom Jésus car il serait une marque trop grande de l'humanité du Christ et préfèrent dire Christ et bien ici on va guetter on va tendre l'oreille pour ces formules qui finalement vont vous trahir vous êtes allé toute votre enfance au temple vous avez toujours entendu le pasteur dire Christ et non pas le Christ et bien ceci peut vous échapper au mauvais moment au mauvais endroit finalement ce que vous expliquez très bien dans tout cet ouvrage c'est que l'homme des troubles c'est un homme du masque un homme de la dissimulation quelqu'un qui est capable d'un contrôle de soi de plus en plus accru et qui s'apprend vous terminez par cette métaphore de l'huître survivre finalement dans les guerres de religion c'est se faire huître devenir huître dissimulé oui j'ai voulu conclure sur cet animal en essayant d'en faire un symbole finalement de l'homme moderne vous savez peut-être que vous savez sans doute que un des grands témoins des guerres civiles du XVIIe siècle c'est Hobbes le philosophe Hobbes qui a cette formule fameuse pour caractériser les guerres civiles où il dit l'homme est un loup pour l'homme et bien moi dans ce que ce livre ce que j'essayais d'étudier c'est toutes ces stratégies par lesquelles on se cache on se masque derrière une carapace et par moments on s'ouvre et j'ai eu un grand bonheur car un des contemporains à un moment dans une de ses chroniques dit nos nos contemporains se comportent comme des huîtres les uns avec les autres et là je me suis dit voilà j'ai ma conclusion la conclusion c'est que l'homme est une huître pour l'homme alors je ne sais pas si la formule aura autant de succès que l'homme est un loup pour l'homme je vous en laisse juge mais c'est ma conclusion c'est plus difficile à dire d'ailleurs que l'homme est un loup pour l'homme l'homme est une huître pour l'homme c'est difficile ma conclusion à moi et ce que je retiens de l'ouvrage c'est le fait que ces hommes et femmes des guerres de religion ne sont pas seulement des victimes mais bel et bien des acteurs actrices des troubles maîtrisant un certain nombre de techniques de savoir-faire les mettant en oeuvre on parlait tout à l'heure de l'escroc qui est un escroc actif dans les guerres de religion ça ça je trouve fait un passage vraiment intéressant avec votre livre précédent et permet là encore de poser un autre regard sur la période oui c'est vrai que j'ai essayé de passer de l'autre côté dans le livre précédent je parlais beaucoup de ces protestants assassinés saisis dans leur lit passifs interdits surpris par la violence de leurs voisins ici j'ai voulu enquêter beaucoup plus sur des tactiques sur des actions montrer comment les acteurs des troupes sont aussi des protagonistes inventent leur vie et ne sont pas simplement des victimes d'une histoire qui serait écrite en dehors d'eux-mêmes soit par les dominants soit par Dieu voilà et j'ai vraiment voulu ici mettre l'action l'accent pardon sur l'action sur la capacité des personnes à être des acteurs de leur vie à part entière donc l'homme des gardes de religion ou la femme d'ailleurs des gardes de religion une huître mais actif une huître c'est une belle conclusion merci beaucoup Jérémy Faut merci merci à vous merci à vous